Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous lire mes textes que j'ai écrits quand j'étais très malade, quand clairement j'avais aucun espoir et qu'on n'avait pas forcément trouvé le bon traitement, le bon dosage et tout. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai un gloplasmeur comme ça, je ne vais pas tout vous les lire, je vais vous lire des petits bouts de certaines. Donc souvent là, naïvement accrochée à mes souvenirs, décevant ce monde ne me fait plus rire, bêtement perdue dans les rêves un peu vieux, m'entêtant à perdre ce que j'avais de mieux, toujours les mêmes discours, toujours les mêmes histoires, à quoi bon vouloir y croire, ressassant obsédamment les vieilles histoires, voyant perdante et ne broyée que du noir, naviguant entre deux mondes qui m'ont déçu, obstinant d'espérer l'inattendu. Voilà. On sent qu'il y a une petite cuire d'espoir, mais pas vraiment en fait. Clairement, au moment où j'écrivais ces textes, tout ce que je voulais, moi c'était mourir en fait. Ce que je voulais, c'était mourir, donc voilà, même si je disais que c'était des compulsions et tout, clairement je voulais partir. Je ferai bientôt une vidéo sur comment j'ai eu le déclic de m'en sortir, puisque je suis stabilisée au jour d'aujourd'hui, mais il y a eu une période très sombre. Pardonnez la lâcheté pour ce qu'elle m'a apporté, pardonnez au silence tous les mots qu'il commence, pardonnez cet espoir en qui je ne peux plus croire, pardonnez à la chance d'être perdue d'avance, pardonnez à ce ciel d'avoir brûlé mes ailes, pardonnez ce poignard s'il arrive trop tard. Maintenant, je ferme mes yeux et sans vous dire adieu, pardonnez à l'hiver de s'être noyé dans l'air, pardonnez au soleil d'avoir perdu l'éveil, pardonnez au début de ne pas être apparu, pardonnez à ce vent de m'éloigner souvent, pardonnez mes combats s'ils sont faits cent fois, pardonnez la confiance sans ce manque de méfiance, il se manque de méfiance, moi je ferme mon destin, demain ne sert à rien. Voilà, tout est dit. Alors, très sombre celui-là, âme sensible, le ciel qui m'emprisonnait, ce sel qui m'avait noyé, anesthésié, tout ce sens sur mon ventre et fantôme qui m'ont anesthésié. Mes doutes, mes manques et mes plaies, anesthésié à jamais, insensible maintenant. Invivable maintenant, plus de douleur d'enfant et je m'endors doucement car je m'en vais maintenant. La lune en déchéance, mes souvenirs d'enfance, anesthésié, cet ennuie trop lourd pour moi et la peur des lendemains, anesthésié, mes doutes, mes manques et mes plaies, anesthésié à jamais. Voilà pour celui-là. C'est très gaillant. Oui, j'aimais beaucoup celui-là. Je ferme doucement les rideaux, abrège lentement quelques mots, regarde simplement ce destin, sait que demain j'en serai loin. J'observe une dernière fois ces gens, envolés il y a trop longtemps, où sont passés ces rêves d'espoir, quels secrets renferment ma mémoire. Ça ne regarde personne, mais tout le monde questionne, je ne dis à personne, c'est mon heure qui sonne. Je clope brutalement ma mémoire, j'évite de croiser vos regards, j'enfuis mon courage derrière moi, cherchant ce qui m'emportera. Je ferme mes yeux un peu, disons une dernière fois adieu, où sont passés mes choix d'enfant, quelle réponse refaire mon testament ? Voilà. Ça a parlé clairement de mort. De toute façon, la seule chose que je voulais en fait à ce moment-là, c'était partir, ne plus vivre dans ce monde. J'étais un peu attirée par le bouddhisme, donc je croyais en leur incarnation, donc je me disais que si je mourais, j'allais me réincarner dans une meilleure vie. Donc voilà, mais ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai grandi à travers des traces, des illusions que l'on efface. J'ai tout perdu jusqu'à ma place, j'ai appris que le temps se lasse, d'écouter, de pardonner, d'excuser mon destin des faits. Il faudrait rechercher ce que j'ai laissé, il faudrait retrouver ce qui m'a brisé, il faudrait regagner ce que j'ai donné pour un jour recommencer à marcher. Je sais que tout s'arrête un jour, même l'enfer, sans avoir fait son tour. On n'oublie jamais trop sûrement ce monde qu'on apprend en pleurant, qu'on perd trop vite ce que l'on aime, qu'au fond, c'est teindre soi-même ses titanes. Voilà. Alors, le pire que je faisais, c'est que j'écrivais des textes dans ce style-là, et que je disais, maman, regarde, j'ai écrit un nouveau texte. Oui, ça donne vachement envie de le lire. As-tu remarqué un manque de confiance ? As-tu remarqué un manque d'adulgence en moi ? As-tu remarqué mes fortes dépendances ? As-tu remarqué ces incohérences en moi ? Je ne sais plus pourquoi je dis ça, je ne sais pas si je joue tout ça, je n'ai pas su comment être et je ne sais plus comment être. Au revoir à moi, laisse-moi partir cette fois. Au revoir à moi, laisse-moi partir loin de moi. As-tu remarqué la force des silences ? As-tu remarqué ce manque d'ignorance en moi ? As-tu remarqué ces manques d'assurance ? As-tu remarqué cette immense méfiance en moi ? Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je ne sais pas si ça changera, je ne sais pas comment être et je ne sais même plus comment être. Donc là, il y a une petite lueur d'histoire dans celui-là. J'ai plus envie de souffrir pour du vide marchant à travers ce regard livide, ne cessant de me chercher des projets que je ne cherche pas à réaliser. Je ne veux plus rester là et dormir, cherchant juste le moyen de tout détruire. Je voudrais avancer sans doute à mes côtés, sans avoir peur d'échouer, je voudrais exister. J'ai plus envie de cette banalité, de voir mes jours se perdre et se noyer, puisque demain et aujourd'hui ne sont pas mieux. J'ai cherché trop d'excuses pour qu'on me laisse un peu. Je ne veux plus voir les autres et parler en silence, ni que l'on craigne et que mon dernier souffle s'avance. Il est un peu plus avec de l'espoir cela. Et je vois des gens qui se déguisent, qui se cachent, qui s'enfuient avant de montrer leur vrai visage. Je vois des gens qui s'attachent au plus sensible, histoire de juste toujours se sentir libre, qui se foutent de tout tant qu'ils ont, ce qu'ils veulent, me regardant, m'éloigner, me détruire toute seule. Et ces autres qui regrettent ma méfiance, imaginant même la plus pure insolence. Mais je ne suis pas comme ça, j'ai juste plus le choix et même plus le droit d'être seule au moment. Je vois des gens disparaître, en prévenir, ne me laissant pas le temps de réagir. Des gens qui s'attaquent au plus fragile, il n'y aura jamais rien de plus facile. Faisant peu à peu renaître ma méfiance, creusant encore ce fossé de silence. Et ces autres qui regrettent ma douleur, sans chercher à comprendre ce que je porte dans mon cœur. Je trouve très belle ça. Et oui, celle-là, elle date. Dans mon grand palais d'argent, je vois passer les ans. J'apprends à vivre l'entrement. Je souris, mais parfois, quand les autres rient de moi. Mais je pleure plus souvent, mais j'ai mal depuis longtemps. Tout se casse autour de moi, et moi j'ai perdu la foi. Non, le vent ne tourne pas, la chance ne sourit pas, et le soleil ne brille pas. Quand mes larmes ne se taisent pas, moi je m'abats de son froid. Là où je me suis échouée, j'essaye en vain de me retrouver. Mais jamais rien n'y fait. J'essaye pourtant d'avancer. Mais dans mon palais, tout me fait mal. D'un froid, c'est souvent fatal. Fatiguée d'être moi-même, j'ignore où ce mal m'emmêle. Voilà. Je me sens si seule. Donc c'est un gros. Je me sens si seule, j'ai si mal. N'y a-t-il personne pour entendre mes larmes, les comprendre et les calmer, mes blessures. C'est mon histoire qui m'enchaîne. Si dur, j'ai échappé à mon passé. Mais le visage reste blé à mes blessés. Et moi je voudrais juste m'envoler. Une vie que j'ai haï, une vie qui m'a détruit. Et qui a éclairci le chemin vers ce lit. De sang et de chair. Toujours la même. Invisible, jamais assez indemne. Moi, une enfance qui n'a connu que souffrance. Je ne peux pas oublier en silence. Les blessures ne s'en vont jamais assez loin. Mon cœur qui cicatrise peut-être moins bien. Et moi je voudrais partir enfin. De sang, je ne suis plus une enfant. De sang, celle que l'on attend. C'est très sombre. Et les traits sombres aussi. Elle me sentit de s'abtenir. Mes souffrances s'abrègent dans une dernière arme. Frelant cette lame, quittant cette âme, pardonnez-moi. J'ignore si c'est un crime d'avoir été aussi lâche. J'ai plus l'âge de battre du vent, d'y perdre mon temps. Mais j'étais quoi au fond ? Une marionnette qu'on fond. Je servais à quoi en fait ? Tout ce sens sur ma tête me perd et me libère. Je ne saurais pas au fond ce qu'il y avait de bon. Je sais, vous ne comprendrez sûrement pas. Vous n'accepterez pas, ne me croirez pas. Mais c'est mon choix. J'ignore si c'est un crime ou une fin logique. Plus l'envie est forte, je marche. Et faible, je pars. Quand j'observe mon miroir, je ne m'y vois plus. Je ne sens plus rien. Je ne mentais pas. Quand dans mon lit, vous me verrez mon corps figé. Rien ne sert de pleurer, c'est tout ce que je voulais. Je me demande si ce n'est pas quand j'essaie de couper mes veines que j'ai écrit ce texte-là. J'ai écrit mon texte. Je vais vous en chercher un petit dernier. Ah oui, je suis là, il est bon. Enfin, je me trouve beau. J'ai le droit de me mettre un texte. Sans corgé, finalement. Il a l'air en moi depuis longtemps. Ce n'est pas sa faute. Il se déguise. Peut-être en moi que je m'enlise. Et dans ses yeux coule mon sang. Et dans mon âme, je sais pourtant qu'il est trop tard, qu'il est bien l'heure. Où tous mes espoirs remeurent. Reparles-moi tout bas, reparles-moi comme j'aime moi. Ces jeux qui sont les nôtres, notre avenir tout autre. Rapproche-moi tout bas, je ne m'en sortirai pas sans toi. Emporte-moi tout bas. Son corps me dit finalement, c'est moi qui gis depuis longtemps. J'ai beau savoir ce que je me perds, même un point de temps ne laisserai pas le faire. Car comme un sort qui me possède, il me poignarde et ma vie cède. Et dans mes souvenirs reviennent, c'est dans ce macabre qu'étaient les miennes. Voilà. Ah oui. S'il te plaît, quelqu'un sauve-moi. S'il te plaît, quelqu'un sors-moi. S'il te plaît de cette histoire-là qui s'en va à chaque fois. Ça recommence à chaque pas en me traînant tellement bas. But nobody see me and nobody want me. No nobody save me from the dark, from the black. S'il te plaît, quelqu'un comme toi. S'il te plaît, sincère cette voix. S'il te plaît, quelqu'un et moi pour que je mène ce combat qui pour moi n'en finit pas et ressort à chaque fois. Voilà. Je vous ai lu une bonne partie de mes textes. C'est vrai qu'ils sont assez sombres. J'ai du mal à écrire des textes plus gais. Quand je vais bien, je n'écris pas. Quand je vais mal, j'écris beaucoup. Et c'est vrai que ces deux années où ça a été vraiment très, très, très compliqué. J'écrivais énormément. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est d'avoir écrit des textes comme ça. Et une fois qu'ils étaient finis, d'être montés, les montrés à ma mère. En fait, c'était peut-être un appel au secours quelque part. Mais je crois qu'à l'époque, c'est parce que j'étais fière de ce que j'avais écrit. Et c'est vraiment très noir, en fait. Donc, ça fait trop rire pour une mère de, au moins une fois par semaine, voir un texte comme ça de sa chair. Donc, voilà, vraiment, si tu fasses par là, désolée. Mais tout va mieux aujourd'hui. Je suis stabilisée. La schizophrénie ne se guérit pas. Mais je suis stabilisée. Je vais bien. Je vais encore quelques petites fois en hôpital. Voilà, mais du coup, je vous ferai une vidéo où je vous dis comment j'ai fait pour aller mieux. Ce qui m'a aidée. Et voilà, parce que... Ce qui m'a donné le déclic d'aller mieux, en fait. Parce qu'il faut un déclic, clairement. Vous pourrez voir tous les meilleurs psychiatres du monde. Vous pourrez voir tous... Vous pourrez prendre tous les médicaments d'interesse. Si vous décidez pas, vous, de vous prendre en main au bout d'un moment, eh bien, ça ne marchera pas. Voilà, il y a tellement de gens que je voyais en psychiatrie il y a 15-16 ans et que je revois aujourd'hui, encore une fois, et qui n'ont pas évolué, qui ne vont pas mieux. Que je me dis que oui, j'ai cette chance d'aller mieux et que si par ma chaîne, je peux apporter une meilleure d'espoir à quelqu'un qui ne sent pas bien, eh bien, c'est tout le but de ma chaîne, voilà. Même si c'est une seule personne, eh bien, voilà. C'est le but de ma chaîne, en fait, de montrer qu'on peut avoir été très mal et de montrer qu'on peut avoir une vie à peu près normale, voilà. Et se sentir plus sereine et ne plus avoir ces idées-là dans ma tête. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à échanger en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !